Musique Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce deuxième numéro de Biathlon en live, le podcast consacré à l'actualité du Biathlon qui vous est proposé, je vous le rappelle, par toute l'équipe du site BiathlonLive.com. Toujours autour de moi, on ne change pas une équipe qui gagne. Romain, ça va Romain ? Salut Damien, salut à tous, super, nickel, prêt pour ce nouveau podcast. Impeccable. Emeric, toujours présent ? Ouais super, ça va. Bon, impeccable. Alors aujourd'hui, un numéro un petit peu spécial. On va sortir de l'actualité du Biathlon pour revenir sur une carrière. Alors, d'un biathlète, ma foi, très peu connu, c'est pour ça qu'on a décidé de lui rendre hommage. Allez, un petit indice sonore pour vous donner des pistes. Cet homme est un génie ! Cet homme est un génie ! C'est Mozart sur des skis ! Il est en train de révolutionner son sport ! Martin Fourcade avait raté ses tirs lors du sprint ! C'était un Martin pêcheur, et bien là, c'est un Martin tireur ! Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos, vers un sacre qui va offrir à la France une cinquième médaille d'or ! Parce que personne ne reviendra et l'Allemagne est en train de craquer ! Bon, vous l'aurez compris, cet athlète est loin d'être inconnu. Au contraire, c'est le biathlète que nous connaissons tous. Nous sommes déjà nostalgiques. Ça fait à peu près trois mois, trois bons mois, non ? Qu'il nous a annoncé la fin de sa carrière, les gars, c'est ça ? C'est ça, à peu près. Oui, il a stoppé à la mi-marche. Voilà, c'est ça. Et puis, il nous manquait déjà. Et puis, on s'est dit que ce serait l'occasion de lui rendre hommage sans trop attendre. Alors, cette émission sera consacrée à Martin Fourcade, et elle sera même divisée en trois parties, tellement sa carrière est exceptionnelle. Ce premier numéro, lui, sera consacré, on va dire, au parcours olympique de Martin, suivi par ses exploits dans les championnats du monde, et bien sûr, une troisième partie, dans un troisième numéro, qui sera consacrée à la Coupe du Monde, et puis sa quête de cristal. Mais nous allons bien sûr débuter avec sa quête d'or. Alors, bien évidemment, il nous sera assez compliqué d'être objectif, même si nous allons essayer de l'être le plus possible, tellement l'équipe apprécie ce billet à tête, et je suis sûr que vous aussi qui nous écoutez appréciez énormément ce jeune retraité. Alors, on va avoir une approche très chronologique de ses Olympiades. Il a participé à trois Jeux Olympiques différents, où il a à chaque fois gagné, remporté au moins une médaille. On aura l'occasion d'y revenir tout le long de ce podcast. C'est donc parti pour ce deuxième numéro de biathlon en live, Jingle ! Et avant de commencer notre voyage dans le temps, qui va nous ramener en 2010, Emerick, tu voulais nous faire un petit point sur les stats générales de Martin et les Jeux Olympiques. Vaste sujet. Oui, exactement. Vous le savez bien, les statistiques, les chiffres, c'est quelque chose que j'apprécie fortement. Et là, j'ai fait assez simple. Pour vous dire, Martin, aux Jeux Olympiques, c'est 17 courses pour 7 médailles, dont 5 en or et 2 en argent. C'est 233 cibles blanchies sur 269, soit 86,62% de réussite au tiers, avec tout de même un pic à Sochi à 92,47% de moyenne. Ensuite, sa place dans l'histoire, c'est quand même le deuxième biathlète le plus titré derrière Oleinard Björn-Dalen. Côté sportif français, c'est le plus titré avec 5 médailles d'or et le deuxième le plus médaillé de l'histoire. Donc voilà pour un peu placer la personne dans les Jeux Olympiques. Pas mauvais finalement, ce petit biathlète. Non, pas mauvais du tout. Un beau palmarès. Sans avoir de chiffres extrêmement précis, il doit être autour, si on compte les biathlètes de l'histoire des... Pardon, les athlètes de l'histoire des Jeux Olympiques, il doit être autour de la 50e place, je crois, ce qui n'est pas négligeable quand on sait les dizaines de milliers d'athlètes qui ont pu participer à ces Jeux, ces Jeux modernes depuis la fin du 10e siècle. 51e, exactement. 51e, vous voyez. Merci Aymeric pour ces statistiques. On va donc débuter notre voyage dans le temps et je vous propose de traverser l'Atlantique pour nous rendre au Canada. Et plus précisément en Colombie-Britannique, à Vancouver, où se sont déroulés les Jeux Olympiques d'hiver en 2010. Le biathlon, lui, se déroulait sur le site de Whistler. Et Romain, tu vas nous présenter un peu le contexte pré-Olympique. Oui, tout à fait. Martin arrivait aux Jeux de Vancouver âgés de seulement 21 ans. Il en était à sa deuxième saison complète sur le circuit de la Coupe du Monde. Il pointait à la 10e place du général en arrivant au Canada. Un classement général qui était par ailleurs dominé par son grand frère Simon qui comptait 15 petits points d'avance sur le russe Evgeny Yustugov. Et qui va arriver avec le dosar jaune, du coup, à ses Jeux Olympiques. C'est ça, c'est ça, exactement. Et qui faisait donc de ses Jeux son objectif principal de l'hiver. Alors que pour Martin, encore tout jeune, c'était plus l'heure de la grande découverte. Avec tout de même la pancarte de Grosu Stider restant notamment sur 5 top 8 consécutifs en Coupe du Monde. Et il avait également l'expérience d'un premier grand rendez-vous vécu la saison précédente en participant à ses premiers mondiaux. Mais voilà, on sait très bien que les Jeux Olympiques, c'est une toute autre histoire. C'est ça, on peut dire que c'est un peu les seuls Jeux Olympiques comparés aux deux autres où il est arrivé sans pression. Alors entre guillemets, on arrive toujours avec de la pression aux Jeux Olympiques. Mais il n'était pas attendu en tant que grand favori, même si son potentiel était grand. Alors, ce que j'ai envie d'évoquer avec vous tout d'abord, ça fait déjà 10 ans ces Jeux Olympiques. Alors on connaît l'histoire. Est-ce qu'il y a un souvenir, quelque chose qui vous vient à l'esprit quand on parle de Vancouver 2010 et de Martin Fourca, de Emmerich par exemple ? Alors moi, j'ai très peu de souvenirs voire même pas du tout de souvenirs de Sochi. Merci Emmerich ! Non, je déconne. Allez, on t'écoute Emmerich. Vas-y, vas-y. Oui, parce qu'en fait à l'époque, le biathlon, comme vous le savez, c'était diffusé sur Eurosport. Et moi, je n'avais pas Eurosport. Les seules fois où je pouvais voir du biathlon, c'était quand j'allais chez mes grands-parents. Donc ce qui fait que je n'attendais pas vraiment les épreuves de biathlon autant que j'ai pu les attendre à Sochi, à Pyeongchang. Donc j'ai vraiment très peu de souvenirs des JO de Vancouver. De Vancouver, oui. Je vous rappelle, chers auditeurs, autour de moi, la classe biberon. Mes chers collègues sont très jeunes. Donc on leur pardonne. Merci Emmerich. Romain, un souvenir, quelque chose autour de ces Jeux Olympiques ? C'est exactement pareil qu'Emmerich, la classe biberon, tout à fait. À l'époque, je n'étais pas un aussi grand passionné que ça du biathlon. Je n'avais pas la chaîne Eurosport pour suivre la Coupe du Monde. Après, je suivais quand même les compétitions, je suivais les JO Olympiques sur France Télévisions. J'ai commencé à suivre les JO de Turin, puis il y a eu les JO de Vancouver. Je me rappelle très bien de l'exploit de Vincent Gess sur le sprint, également de Marie-Dorand Habert, mais je ne me souviens pas du tout de Martin. Autant être honnête et raconter la vérité. C'est ça. Peut-être qu'il devait peut-être s'y avoir cours le lendemain et que le décalage horaire, les courses couraient le soir. Je n'avais peut-être pas pu regarder la course, mais je n'ai pas forcément de souvenirs de Martin sur ces JO. C'est vrai, la Colombie-Britannique étant totalement à l'ouest du Canada, le décalage horaire était très important. Pour ma part, je n'aurais pas la prétention de me souvenir de détails bien précis de ces JO Olympiques. Dix ans se sont écoulés. Quand même, je ne suis plus vieux, j'ai ma mémoire à quelques failles. Mais je me souviens quand même que le biathlon commençait à devenir, en France, à avoir une aura médiatique assez importante. Il y avait eu Raphaël Poiré, bien évidemment, mais c'était plus précisément quatre ans auparavant, à Turin, où Vincent de Fran était devenu champion olympique, ainsi que Florence Bavril-Robert, également. Et c'est vrai que le biathlon est devenu très vite populaire à ce moment-là au niveau des JO Olympiques, bien sûr, malheureusement pas plus à la télévision. Et en plus de ça, le biathlon était en train de devenir un très, très grand pourvoyeur de médailles. Alors, je n'ai pas les statistiques exactes, mais quand on prend la récolte de médailles depuis les JO d'Albertville en 1992, le biathlon avait une part assez large dans la récolte française et ces JO de Vancouver ne vont pas mentir. Au contraire, ils vont bien affirmer ce propos. Car 5 médailles, c'est ça ? 6 ? Je ne sais plus. C'est le sport phare des JO d'hiver, le biathlon. C'est vraiment le pourvoyeur de médailles. En France, oui, tout à fait. Je vous demandais, je ne sais plus, 5-6 médailles à Vancouver pour la délégation française ? 6 en biathlon, oui, c'est ça. 6 médailles, c'est énorme. En plus, c'est 6 médailles, mais pas que pour un seul athlète. C'est plusieurs, il y a des relais. C'est une vraie diversité. C'est vraiment un collectif. Le biathlon a quelque peu pris la place du ski alpin qui a été le sport d'hiver numéro 1 français pendant de longues années. C'est vrai, et puis bien sûr, les JO étant diffusés sur le service public, c'est accessible à beaucoup de monde. Même avec le décalageoire, c'est vrai que le biathlon a commencé vraiment à avoir une grosse notoriété grâce à ces Jeux olympiques. Revenons à notre sujet. On parle de Martin Fourcade, bien évidemment. Alors, Martin Fourcade, c'est 6 courses, c'est ça, Emmerich ? À Vancouver, non, c'est 5 parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de relais mix, tout simplement. Exactement, il va arriver un peu plus tard. Est-ce que tu peux nous donner le détail des résultats de Martin sur ces 5 courses, s'il te plaît ? Ouais, pas de souci, donc on va rester assez bref. Alors, c'est des JO qui ont mal démarré pour Martin avec un changement de dossard de dernière minute et au final, une 35ème place sur le sprint, suivie par une 34ème place sur la poursuite. Heureusement, le tricolore se ressaisit sur l'individuel en réalisant la meilleure perf du clan français avec une 14ème place avant d'enchaîner avec sa première médaille olympique sur la Mastart, donc comme vous le savez, qui était une médaille d'argent. Et enfin, il termine la quinzaine olympique en demi-teinte avec une 6ème place sur le Roléum. Sur le Roléum, oui. Oui, tu parlais de médaille d'argent, on peut déjà évoquer ce sujet-là. Et cette poursuite, justement, une médaille d'argent, donc sa première médaille olympique, mais qui pourrait peut-être même se transformer en or dans les prochains mois. Romain, tu nous en dis un peu plus ? Oui, de l'argent qui pourrait se transformer en or pour Martin dans les prochaines semaines ou même dans les mois à venir avec l'ouverture d'une procédure disciplinaire pour dopage à l'encontre du russe Evgeny Yushuyev qui avait remporté cette Mastart et qui pourrait perdre la plupart de son palmatisme. ça reste de sa carrière donc Martin pourrait en profiter même si je pense que ça ne ferait pas forcément son bonheur car il a construit sa carrière sur cette médaille d'argent mais c'est sûr qu'il ne cracherait pas dessus. une sixième médaille à prendre j'ai un peu spoilé la suite mais on en reviendra un petit peu plus tard une médaille d'or bien évidemment. Donc que dire de plus sur ces Géo de Vancouver bien évidemment on l'a évoqué cette médaille d'argent qui va véritablement lancer Martin Fourcade vers la suite de sa carrière. Le sprint également alors Emeric l'a brièvement évoqué avec ce changement de dossard de dernière minute Emeric est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus à ce sujet justement avec les conséquences de ce changement de dossard ? Alors il y a un règlement dans les équipes nationales de biathlon en fait le biathlète qui est le mieux classé au général de la coupe du monde a le choix de son groupe de départ pour les courses et donc Martin en tant que dixième mondial pouvait prétendre à choisir une place dans le tout début de la course car on le rappelait Oui le premier groupe celui où beaucoup de gens voulaient être Voilà beaucoup de gens voulaient être dans ce groupe parce qu'en fait on annonçait des conditions météorologiques plutôt il faut le dire dégueulasses sur la fin de course et donc le plan de course de Martin était basé là-dessus partir dans le premier groupe et faire sa course sauf que l'encadrement technique a décidé de changer de stratégie et d'intervertir les places de Martin et Vincent G Et quelques conséquences Romain après cette période olympique Martin Fourcade a eu beaucoup de mal à digérer cet échange et je crois que certaines étincelles ont éclaté au sein du groupe France pas longtemps après c'est ça ? Oui entre Martin et Vincent G il y avait un peu voire même beaucoup d'électricité dans l'air après cet événement Martin ne voulait pas spécialement à son coéquipier car c'était pas lui qui avait fait le choix de cette inversion de groupe mais ça a tout de même sérieusement dégradé leur relation jusqu'à ce qu'ils en viennent aux mains quelques mois plus tard lors d'un stage de préparation en Suède donc voilà pour vous dire que l'ambiance n'était pas forcément au beau fixe entre les deux d'ailleurs pour préparer ce podcast j'ai relu le livre de Martin sur ses passagers de jeu très très sérieux oui très très sérieux ça va être la la dixième fois que je dois le lire depuis le début de l'année c'est ça exactement Simon avait eu une petite discussion avec Martin juste après donc le tirage et il lui avait dit tout simplement qu'il s'était bien fait niqué voilà donc les mots sont dix sans cru mais ils veulent dire tu ne fais que citer Simon voilà je fais oui je fais que citer Simon il a dit ça exactement Simon Fourcade Martin aussi Martin Fourcade l'écrira dans sa biographie justement qui concerne ses Jeux Olympiques Simon Fourcade qu'il verra en larmes lorsqu'il montera sur le podium pour aller chercher sa médaille d'argent un passage assez émouvant de ce livre d'ailleurs et justement est-ce que vous ne pensez pas que ces JO de Vancouver sont fondateurs dans la carrière de Martin Fourcade parce qu'il s'y est passé ce qu'il se passera plus tard justement Emeric par exemple vas-y ouais exactement je pense que c'est vraiment l'acte fondateur de la carrière de Martin Fourcade que ça soit au JO ou de manière générale et c'est aussi on peut voir à ce moment-là la convergence de trajectoires de carrière entre Martin et Simon donc Simon qui était à ce moment-là dosard jaune qui était on ne parlait que de lui quand on avait le nom Fourcade en tête c'était à cette époque c'était Simon alors que à partir de ces JO-là on a commencé de plus en plus à entendre parler de Martin et à cette époque-là ça a été le changement on y reviendra notamment lors de notre podcast où on évoquera la Coupe du Monde on verra que derrière cette première Olympiade de nombreux résultats vont très très vite arriver de très beaux résultats pour Martin Romain autre ton idée sur cette question tu as une réponse ? Non je suis tout à fait d'accord avec Emeric pour moi cette Mass Start ce podium qui est d'ailleurs son tout premier podium en carrière pour moi c'est vraiment l'acte fondateur de sa carrière c'est son envol tout simplement et qui l'ont ensuite mené à ce qu'il a fait plus tard durant sa carrière à devenir ce qu'il est devenu voilà exactement donc pour moi ça a été le moment le moment M de la carrière de Martin et c'est sûr que sur le plan médiatique aussi sa cote est montée aussi d'une flèche comme disait Emeric le non-fourcade rimait avec Simon désormais il rimait plutôt avec Martin ce qui a été un peu compliqué à vivre pour Simon mais bon dans les années à venir quand il a compris que son frère était un peu hors du commun il s'est vite fait une raison ouais il s'est vite fait une raison et voilà tout est rentré dans l'ordre et Martin n'oublie pas à chaque au moment où on lui demande de faire un bilan de ses JO il n'oublie pas d'avoir une pensée pour son frère et pour le citer il dit cela se voit à deux parce qu'avec mon frère on est une petite équipe c'est mitigé parce que j'aurais aimé que lui aussi réussisse ses jeux et même il le dit beaucoup même durant sa carrière il dit que s'il en est là c'est aussi grâce à son frère au professionnalisme de son frère qu'il a poussé à être ce qu'il a été durant sa carrière voilà ok ok et bien écoutez on va refermer cette page canadienne on va remonter dans la machine avagée dans le temps et on repart 4 ans en avant et nous voici donc arrivé de l'autre côté du globe en Russie à Sochi précisément une station balnéaire située sur les bords de la mer Noire où vont se dérouler les jeux olympiques d'hiver comme pour Vancouver Romain va nous présenter un peu le contexte avant CGO oui donc le contexte est tout autre comparé à celui de Vancouver il y a 4 ans de cela Martin arrive cette fois-ci en Russie en tant que leader de la coupe du monde avec plus de 100 points d'avance sur son grand rival et dauphin Emile Vensen donc pour vous dire que le général était déjà plié que tous les regards étaient tournés sur cette quête d'or entre les jeux de Vancouver et ceux de Sochi le catalan s'était fixé 3 objectifs remporter une étape de coupe du monde il le fera à 28 reprises devenir champion du monde il le sera 5 fois sur 3 éditions et enfin remporter le général de la coupe du monde ce qu'il fera sur les 2 dernières saisons donc voilà on a un Martin qui est passé d'outsider à Vancouver un grand favori pour ses jeux de Sochi où il s'est donné l'objectif de repartir avec une médaille d'or donc le but ultime de sa carrière alors qu'il n'a que 25 ans voilà donc Martin Fourcade arrive avec la pression même si on sait qu'il la gère très bien on a pu le voir tout au long de sa carrière ces JO vont s'ouvrir dans un contexte un peu compliqué ces JO sont très très controversés de nombreux appels au boycott ont eu lieu dans les années qui précédaient ces jeux olympiques pour différentes raisons les droits de l'homme notamment des soucis militaires le prix pharaonique de ces jeux qui a explosé le budget on est à plus de 40 milliards d'euros il me semble de construction comme je vous rappelais Sochi est placé c'est une station balnéaire donc là on parle de jeux olympiques d'hiver de quasiment tous les sites ont été construits un aéroport a été construit des kilomètres et des kilomètres d'autoroutes et voilà même certains intellectuels français avaient fait un appel au boycott pour les sportifs français ce boycott n'aura pas lieu et donc Martin va débuter cette olympiade un peu comme il avait débuté l'autre Emric tu vas justement nous raconter nous expliquer ce palmarès pour Martin Fourcade sur ces jeux olympiques russes exactement comme tu le dis des débuts malheureux avec une sixième place sur le sprint il se rattrapera deux jours plus tard sur la poursuite avec son premier titre olympique trois jours plus tard il remporte l'or sur l'individuel pour un joli doublé malheureusement tout le monde se rappelle de la mastarte lors de laquelle il rate le triplé historique pour quelques centimètres en faveur d'Emile Svensen et comme à Vancouver il finit les JO sans médaille sur les relais avec respectivement une sixième et une septième place sur le mixte et le relais homme donc une très belle campagne russe pour Martin Fourcade et donc ce premier titre olympique un réel objectif avoué du biathlète catalan justement ce premier titre olympique sur la poursuite Romain quelques mots à dire dessus oui j'ai des très vagues souvenirs de ce titre mais évidemment cette joie incroyable à l'arrivée avec son pote Jean-Guillaume Béatrix c'est vraiment exceptionnel Martin il était à focus sur sa course il était tellement ravi enfin d'accomplir ce rêve de décrocher l'or olympique qu'il a été tellement bossé depuis 4 années pour arriver là il était tellement focus sur sa course qu'au final il s'est retourné et il a vu Jean-Guillaume Béatrix arriver troisième il ne s'y attendait pas du tout et c'était vraiment une telle joie et après il y a les autres français qui se sont arrivés dans les bras l'un l'autre se congratulaient c'était vraiment exceptionnel il s'est permis aussi de se retourner après son quatrième tir cette poursuite ce fameux gimmick qu'on l'avait vu après le soir apparemment en lisant le livre pour le podcast il disait que ce point retourné ce n'était pas du tout prévu il ne s'était même pas reconnu en voyant les images cette joie c'était vraiment naturel en tout cas ça se voit vraiment cette réaction ce point fixé vers son coach Sig c'est le corps qui parle et pas la tête je pense que c'est quatre années de pression qui sont de travail acharné un objectif atteint malheureusement on a toujours fait ce parallèle même si Martin Fourcade a largement gagné le duel avec Raphaël Poiret qui a une carrière magnifique en coupe du monde et il y a eu d'autres athlètes qui ont eu des parcours magnifiques tout au long de l'année dans leur championnat au mondiaux et qui ont toujours échoué devant le rêve olympique et Martin Fourcade ce n'est pas le cas il va y remporter ce premier titre qui va être suivi d'un deuxième sur la course suivante un format qui l'affectionne Romain l'individuel oui sur un format que Martin apprécie particulièrement en tout cas qui lui récit pas mal et un individuel comme disait Emmerick tout à l'heure où il a fait un 19 sur 20 il fait une faute dès son deuxième tir mais voilà il ne se démobilise pas et ensuite il lâche complètement les chevaux il va chercher cette médaille et moi vraiment je trouve ça encore peut-être encore plus impressionnant que son premier titre car après avoir remporté lors de la poursuite il y a je pense un relâchement voilà un relâchement toutes les émotions emmagasinées en l'espace de quelques heures ça a dû être très 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 fort mais du coup pouvoir se remobiliser et re décrocher un titre olympique olympique c'est tout simplement énorme et je pense voilà c'est seuls les très grands champions peuvent le faire et Martin en fait partie évidemment et puis c'est le début de la folie médiatique en France notamment deux titres olympiques on ne parle que de ça le fameux record de Jean-Claude Killy qui va le suivre jusqu'à 2018 va être largement évoqué et justement ce troisième titre il va avoir l'occasion d'aller le chercher sur le format de course que nous apprécions tous évidemment cette mass start cette course des chefs et cette course évidemment on connait tous la fin le scénario avec cette deuxième place à la photo finish Emric je suis sûr que tu as des choses à nous dire sur cette course totalement incroyable exactement il faut rappeler qu'à l'époque Martin comme Romain l'a dit Martin est au coude à coude avec Emile Sven ce sont les deux meilleurs biathlètes du monde à ce moment là et que pendant tous les JO on a attendu le duel entre les deux et le duel arrivera sur la mass start après un début de course qui a été qui n'est pas négligeable mais qui restera anecdotique c'est surtout la fin de course qui a marqué les esprits de tous les fans de biathlon avec cette dernière boucle de laquelle ressortent en tête Moravec Martin et Emile Sven le tchèque va vite exploser suite à une énorme attaque de Emile Sven mais de son côté Martin ne lâche pas et il reste dans les skis de Sven qui glisse mieux comme il le dit dans son livre et au moment d'attaquer la dernière ligne droite Sven pose une attaque fatidique Martin est derrière c'est même l'avant-dernière ligne droite rentrer au stade c'est ça et Martin continue à y croire il se jette sur la ligne d'arrivée la photo finish est nécessaire même pour les départager et malheureusement il y aura quelques centimètres en faveur du Norvégien qui priveront donc 3 petits centimètres qui priveront donc Martin de ce fameux triplé qui aurait été historique combien Romain j'ai entendu 3 centimètres un curly comme on disait aussi à l'époque sur une course de 15 kilomètres c'est ça 3 centimètres qui ont fait la différence avec alors bien sûr cette course est rentrée dans la légende Martin Fourcade aura sa revanche en quelques années on y reviendra tout à l'heure avec des circonstances atténuantes je crois quand même pour le catalan sur cette course là oui déjà pour mettre en contexte la course déjà elle était décalée de 2 jours en raison des conditions exécrables qui régnaient sur Sochi et ces 2 jours ont été fatidiques pour Martin car ils lui ont laissé le temps malheureusement de choper une sale sinusite donc c'était voilà qui vont l'affaiblir et plein de petits détails comme ça qui ont peut-être mais après comme il disait dans son livre Martin quand il avait après chaussé les skis pour prendre le départ de la course il était focus sur sa course plus malade en forme olympique il dit dans son livre plus je remonte de concurrent plus j'oublie la douleur donc c'est signe qu'il était vraiment focus sur sa course et que malgré la sinusite il a réussi à passer au-delà mais peut-être peut-être qu'on ne sait pas peut-être que ça a joué sur ses 3 petits centimètres mais bon ça on ne saura jamais bien sûr et puis ça c'est valable pour n'importe quel débat qu'on aura sur Martin mais on le connait on connait sa mentalité et une deuxième place quand on a déjà eu deux médailles d'or une médaille d'argent c'est beau mais vu le scénario et tout il en veut ah bah oui pour 3 centimètres c'est sûr en plus pour 3 centimètres c'est rageant et puis sans oublier qu'Emil Sven Zed comme il l'a pu le dire à de nombreuses reprises notamment depuis qu'il a annoncé la fin de sa carrière pour lui c'est son plus grand concurrent le plus grand concurrent qu'il a pu rencontrer justement en biathlon donc de perdre contre lui il y a dû y avoir une vexation aussi forcément c'est la beauté du sport aussi des duels entre ces deux immenses champions que sont Martin et Emil Sven c'est ça sur fond de bataille en français pour les courses individuelles au jeu de Sotchi c'était vraiment magnifique justement ces courses individuelles qui se terminent à un relais masculin qui malheureusement n'aboutira pas à une nouvelle médaille pour Martin Fourcade et l'équipe de France plus généralement ces Olympiades se terminent là on peut le dire les gars Martin Fourcade est rentré totalement dans une autre dimension alors une autre dimension sportive mais aussi médiatique là on est vraiment sur autre chose oui complètement il a tout gagné tout simplement il a Martin a 25 ans et il a tout gagné il est multi champion du monde il a gagné le général à deux reprises il est double champion olympique des victoires à foison il est vraiment maintenant désormais sur une autre planète c'est ça Emmerick t'es d'accord je suppose à partir de ce moment là le biathlon du moins en France rime totalement avec Martin Fourcade c'est d'ailleurs je pense grâce à ces jeux que la chaîne d'équipe a été favorable par la suite de diffuser en clair le biathlon voilà c'est ça des conséquences des très bonnes conséquences auront lieu suite à cette moisson cette nouvelle moisson de Martin Fourcade en Russie après on peut aussi noter une petite chose peut-être comparer à Vancouver c'est que à Vancouver comme je disais tout à l'heure c'était une performance collective plus collective là ce qui ressort c'est quand même plus un seul homme Martin oui c'est ça à part Jean-Yves Béatrix qui va chercher sa médaille sinon tout est l'oeuvre de Martin Fourcade Jean-Yves Béatrix chez les hommes bien sûr voilà chez les hommes sur la poursuite et après je crois que c'est tout c'est ça et puis bon il y a l'aspect dimension sportive, médiatique et puis aussi sur l'aspect mental on sait que c'est jamais simple quand on arrive avec la pancarte de gagner un titre alors quand on en gagne deux et qu'on y rajoute un titre de vice champion olympique voilà là on mesure vraiment vraiment le mental de Martin Fourcade et puisqu'il le suivra tout au long de sa carrière ah oui c'est ça c'est sa force c'est sa plus grande force je pense c'est ça son mental il ne tremble pas face à l'événement après comme il l'avait écrit dans son livre aussi sur le sprint avant le sprint il disait qu'il avait peur il était mort de peur avant d'être dans le portion de départ s'il y a peut-être voilà quelques conséquences sur son sprint il disait qu'il y avait un petit problème de fartage apparemment la glisse n'était pas forcément bonne mais après voilà on a vu que son mental a tout de suite repris son orgueil a parlé sur la poursuite il a tout de suite remis l'église au milieu du village et bon bah voilà c'est du Martin tout craché bon et bien on va fermer cette page russe cette deuxième olympiade pour Martin Fourcade reprendre la machine à voyager dans le temps et remonter quatre ans en avant direction la Corée du Sud nous voici donc en 2018 en février 2018 précisément en Corée du Sud à Pyeongchang pour ses jeux olympiques d'hiver encore une fois le contexte Romain avant ces jeux olympiques ouais donc ces jeux olympiques interviennent alors que la bataille au général fait rage entre Martin et Yohann Esbe donc proclamés tous les deux comme les deux grands favoris pour rafler les titres olympiques en Corée du Sud pour vous dire sur les 15 courses individuelles disputées depuis le début de saison 14 sont revenus aux français et aux norvégiens et la seule qui n'a pas été remportée par ces deux là donc a été gagnée par Thaïe et Bœuf donc voilà on peut parler d'une domination sans partage fourcade Bœuf depuis le début de saison et donc comment en 2014 Martin arrive sur ses jeux en tant que leader de la coupe du monde en étant jamais descendu en plus du podium depuis le début de l'hiver et en termes de palmarès Martin reste sur 6 gros globes consécutifs 69 victoires individuelles et sans parler de ses radias aux mondiaux donc voilà malgré cette lutte avec Yohann Esbe Martin reste quand même le maître incontesté de la discipline et voilà il débarque en Corée du Sud pour boucler un cycle de 4 années de domination totale donc voilà à Sochi c'était l'heure de la consécration et voilà à Pyeongchang Martin veut rentrer définitivement dans la légende de son sport du sport français même du sport en général et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il n'a pas molli entre ces 4 années tu parlais tout à l'heure qu'il arrivait avec la pancarte à Sochi alors là c'est le panneau publicitaire ah oui en gros l'homme à abattre l'homme à abattre les médias c'est la folie alors à la seule différence c'est vrai que mais ça c'est très c'est valable à chaque fois que des Jeux Olympiques se déroulent dans un pays avec un fuseau horaire très décalé on en avait parlé pour Vancouver tout à l'heure c'est vrai qu'en Russie on avait des horaires un peu plus proches des nôtres à Pyeongchang gros décalage horaire mais la bonne idée je ne sais pas où vous vous souvenez les gars des déjeuners très animés on a vu quasiment toutes les courses de biathlon c'est ça qui était bien j'en sors pas voilà c'est ça ils ont adapté les courses aux téléspectateurs européens parce que voilà le biathlon exactement ce qui nous a donné des courses en nocturne le biathlon est suivi principalement quasiment par que un public européen quasiment la totalité du public européen oui voilà c'est ça avec autre détail extrêmement important souvenez-vous que ces Jeux Olympiques ont failli pas être annulés mais de grosses questions se posaient autour de la température il faisait extrêmement froid on pouvait dépasser les moins 20 degrés température qui peut provoquer l'arrêt ou l'annulation d'une course de biathlon c'est vrai c'est vrai souvenez-vous de tous ces biathlètes avec les cagoules avec les scotches sur les joues pour pas que la peau sèche trop ça nous rappelle les étapes américaines il y a un an oui nord-américaine oui tout à fait tout à fait mais là on est aux Jeux Olympiques c'est vrai que c'était quand même assez impressionnant il y a encore plus d'enjeux oui c'est vrai que là encore plus d'enjeux bon les courses ont pu avoir lieu mais jusqu'au dernier moment ça a été extrêmement tendu autour de ces températures et en plus le patir était souvent en plus balayé par le vent donc ça rendait encore les choses encore plus compliquées exactement non non c'est des jeux assez particuliers dans une ambiance un peu aussi terne austère oui c'est ça très confidentielle l'ambiance sur place on peut pas dire que c'est ce qui a transcendé il n'y a pas des séries de biathlon connues en Corée des Fudes c'est pas l'ambiance à Oberhof ou à Antol c'est ça je me souviens d'images avec la tribune moitié vide sur les premières courses au final je pense que les tribunes étaient plus remplies par les sportifs les athlètes qui allaient voir leurs copains que les spectateurs eux-mêmes les encadrements les délégations c'est sûr qu'on entendait moins les hurrahs sur chaque rafale de tir les O les A les choses comme ça on était vraiment sur un contexte articulier qu'on pourrait retrouver d'ailleurs en 2022 on va pas épiler là dessus mais je vous rappelle que les jeux auront lieu à Pékin voilà pour le contexte l'ambiance Aymeric comme d'habitude tu vas nous faire un petit point sur le palmarès 2018 de Martin Fourcade en Corée du Sud tout à fait et malheureusement une fois de plus Martin ce fameux sprint ce satané sprint voilà rate encore une fois son entrée en matière avec une 8ème place sur le sprint et il ne décochera donc jamais la moindre médaille sur le format du sprint sur ce format là oui pourtant il a remporté de nombreux petits globes de cristal exactement et pour continuer donc comme 4 ans plus tôt le catalan réagit idéalement sur la poursuite en s'offrant son 3ème titre olympique donc le 2ème sur la poursuite déception en revanche sur l'individuel Martin rate ses 2 dernières balles et laisse la victoire lui filer entre les doigts j'en fais encore des cauchemars on y reviendra on y reviendra j'ai des choses à dire le catalan rebondit par contre dès la ma start en battant au sprint Simon Schem pour décrocher sa 4ème médaille d'or encore une image qui restera gravée dans les mémoires une nouvelle photo finish les supporters et ce coup de bâton au sol on y reviendra aussi exactement et pour Martin la moisson ne s'arrête pas là puisqu'il ajoute à son palmarès le titre olympique sur le relais mix qui lui permet de rentrer un peu plus dans la légende du sport français c'est sa première médaille en équipe pour lui c'est ce que j'allais dire sa première médaille en équipe et bon cependant comme à Vancouver et sur le relais homme de Sochi Martin finit sur une note un peu plus négative avec une compte performance sur le relais masculin en terminant 7ème 7ème c'est intéressant ce parallèle on le fait un peu en direct avec vous sur ce côté un début et une fin compliqué qui se ressemble énormément sur chaque olympiade et puis un milieu d'olympiade quasiment parfait donc c'est vrai qu'il y a un diesel ce Martin Fourcade l'a pas fait assez plein pour aller jusqu'au bout merci Emeric pour ce palmarès alors on va prendre les choses d'ordre bien sûr on va évoquer nos souvenirs ce sprint bon bah avec évidemment il est attendu les médias ne parlent que de ça partout en France exactement le grand favori et là le tremblement de terre un 2 sur 5 sur le tir couché tout simplement incroyable j'avais pas de souvenirs d'un 2 sur 5 de Martin Fourcade en coupe du monde il y en a peut-être justement en plus je crois j'avais fait une stat pour mon groupe sur Martin à l'époque récapitulatif de son stat au tir couché sur les sprints non même sur les sprints je crois qu'il avait fait qu'une seule faute une seule fois tu veux dire un 2 sur 5 non il avait fait qu'une seule faute en tout sur les sprints il a participé sur la saison hormis les légions ah sur la saison en cours ouais ok donc ce ce 2 sur 5 il vient un peu d'ailleurs si vous n'y attendez pas surtout en plus qu'avant Johannes Beu fait la même chose il nous fait un 2 sur 5 ouais en plus c'était c'était le format c'est le format de Johannes Beu ce sprint donc quand on voit dans l'interview quand on voit Johannes Beu faire un ce faux pas on se dit bon bah pour Martin ça y est la porte est en compte ouverte on va dire que c'est presque gagné mais c'est presque fait mais quand on voit ce tir c'est l'incompréhension la plus totale surtout la déception c'est que il était super rapide sur les skis ce jour là sur la saison en début de saison il était bien mais il était souvent derrière Johannes Beu mais là il était devant tout le monde avec un 8 sur 10 il pouvait finir oui c'est ça il finit à 22 secondes de Hans Pfeiffer qui fait un 10 sur 10 et ouais c'est énormément de frustration pour ce début de course pour ce début de Jeux Olympiques pardon pour Martin d'autant plus qu'il l'avait dit en interview que c'était la course qu'il avait coché oui je pense vous tenez à vraiment à faire quelque chose c'était sa frustration je pense des Jeux de Sochi donc d'avoir raté son prix c'est ça Sochi plus Vancouver c'est ça mais encore une fois on l'a évoqué juste avant le mental du champion il ne se laisse pas abattre alors comme tu l'as dit Romain un 7 sur 10 au final mais qu'il le laisse à seulement entre guillemets 22 secondes les écarts sont très très faibles chez les 10 premiers au départ de la poursuite et justement Martin va en profiter pour aller glaner ce fameux troisième titre olympique sur cette poursuite Romain est-ce que tu as des choses à dire dessus sur cette poursuite ouais la poursuite qui s'est jouée une fois plus au mental en fait une course qui affectionne particulièrement Martin partir en position de chasseur à chasser ses proies une par une pourtant il avait pris un mauvais départ en faisant une petite faute sur son premier coucher et puis voilà il a mangé il a croqué un par un à ses adversaires pour être en solo comme souvent sur son dernier tir et blanchir ce qui maîtrise le mieux mais lever une fois de plus le point vers la tribune c'est ça et d'aller égaler ce fameux record tout le monde lui parlait ce record de Jean-Claude Killy et ses trois titres olympiques il va aller chercher la médaille d'or mais une fois n'est pas coutume Martin Fourcade va retomber dans ses travers notamment au tir avec cet individuel Romain tu l'as dit tout à l'heure en introduction que tu en pleurais encore du scénario qui va se je ne pleure pas j'en fais des cauchemars t'en fais des cauchemars oui 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 c'est plutôt négatif oui c'est reste négatif on va dire mais voilà mais pour beaucoup de monde avec ce ce titre qui est au bout de la carabine on est sur du 18 sur 18 et là les deux dernières balles Romain et là c'est le drame tout à fait le drame c'est le drame oui je pense que c'est le mot adéquat pour la situation mais non mais sinon c'est comme le sprint c'est de l'incompréhension mais là encore des puissances mille je pense voilà alors Martin il n'était pas sur une grande forme il n'était pas c'était pas une grande forme sur les skis ce jour là mais il maîtrisait sa course il était sous antibiotique oui enfin il maîtrisait comme il sait faire voilà il y a Yoann Esbeau qui fait une ou deux fautes lui il continue son bonhomme de chemin il fait ce qu'il fait on voit qu'il enchaîne ses premières balles sur son attire alors moi je disais déjà franchement en toute honnêteté moi je le voyais déjà gagner même avant ce tir je le voyais déjà gagner la bouteille de champagne était déjà sortie il avait un joker oui il avait un joker tout à fait il avait un joker donc il enchaîne ses trois premières balles bonnes et là il nous fait une balle le cordon bas ou gauche je ne sais plus et là il ne se reprend pas et il ne se reprend pas et il enchaîne direct avec la dernière et il nous fait un autre cordon quasiment et là tout s'écroule et son expression le trahit tout de suite lorsqu'il sort du pas de tir il enlève sa carabine on voit tout de suite il a compris il s'en veut tout de suite ah bah oui je pense que là il s'en veut énormément parce qu'il sait qu'il avait un joker et qu'il aurait très bien pu se reprendre sur la dernière balle après c'est toujours plus facile de dire ça derrière un micro après la course mais avec l'expérience qu'a Martin je pense qu'il s'en veut énormément de cette dernière balle pas forcément de l'avant-dernière parce que faire une faute voilà ça arrive c'est le biathlon mais surtout sur un individuel ne pas trop prendre je pense que voilà ça doit peut-être être sa plus grande déception je sais pas de sa carrière en tout cas je sais pas il y a tellement de course et puis n'oublions pas c'est une balle loupée le titre qui s'envole le podium la médaille qui s'envole oui c'est ça et qui et qui va remporter la timbale au bout du bout qui va chercher son premier titre olympique là dessus son meilleur ennemi de ces dernières années Johannes Bö oui c'est peut-être ça le alors je vais peut-être pas dire le plus douloureux mais le qui rajoute une couche on va dire c'est que Johannes Bö qui était complètement transparent depuis le début des jeux se voit offrir sur un plateau d'or le titre offert par Martin et donc c'est très frustrant tu dis voilà je pense que Johannes peut remercier Martin pour cette offrande même si Johannes n'a pas oui ça reste quand même voilà il va chercher son titre aussi après on connait Martin Fourcade qui est quelqu'un d'extrêmement fairplay il l'a jamais évoqué ainsi non 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 il en a un petit peu parlé mais le connaissant un petit peu visuellement enfin à la télévision tout ce qu'il a pu déclarer on pense qu'aussi qu'il y a eu quand même une double frustration oui parce qu'en plus il y a une lutte entre les deux comme je disais tout à l'heure depuis les mixtes saisons c'est vraiment une lutte acharnée ils sont disparés que par quelques points au général de la coupe du monde voilà et voilà Johannes faisait un début de saison un début de JO en deçà vraiment bah mauvais on peut dire ouais et voilà Martin lui on trouve on trouve une porte et Johannes s'y engouffre il l'a saisi il l'a saisi voilà exactement exactement mais encore une fois le mental du champion la course d'après le catalan va rebondir et aller chercher un nouveau titre olympique au terme d'un scénario d'une dramaturgie totalement folle on serait cru revenu en Russie et Marie tu vas nous raconter un peu ton ton tamastart des JO de Pyeongchang ouais ouais pour moi le le plus beau et le plus stressant moment sportif que que j'ai eu l'occasion de voir en direct à la télé ah oui même pas une coupe du monde de foot ou même pas même pas même pas non ah franchement j'ai jamais vécu une émotion aussi forte t'as eu du mal à digérer ton déjeuner ce jour là et en étant fan de Marseille bon tu peux pas vivre de telles émotions c'est sûr ah c'est sûr oulala on rentre sur des pentes glissantes on va recentrer on va recentrer on retourne en Corée du Sud non je me souviens j'étais j'étais devant la télé et j'étais prêt à partir au ski avec mes parents et on avait retardé le départ sur les pistes pour voir la course et j'étais comme un fou devant ma télé c'était une émotion vous avez bien fait c'est cette dernière ligne droite à la bataille avec Chem c'était ah bah c'était quelque chose cette fois c'était pas 3 cm en défaveur de Martin mais 14 en sa faveur et cette photo finish le coup de bâton rageur dans la neige interminable interminable cette photo à un moment interminable il regarde dans tous les sens en cherchant des yeux quelqu'un qui pourrait lui dire je me souviens que le journaliste de France Télévisions qui était en zone mixte arrêtait pas de dire il me regarde il me demande mais je sais pas vous êtes sûr en cabine il est champion olympique et tout et personne ne savait rien enfin c'était c'était faux ah mais je pense nous on était pareil nous aussi ah mais bien sûr bien sûr sauf que nous on avait pas franchi la ligne on était pas sur les skis on était derrière notre télé mais c'était quand même très très stressant aussi ultra stressant moi je me souviens d'en avoir chialé au moment où j'ai su que c'était lui qui avait le titre mais en parlant j'en ai encore des frissons je peux comprendre je peux comprendre en fait pour moi je vais être clair pour moi c'est sa plus grande course de sa carrière clairement que ce soit jeu ou même alors pourquoi pour toi c'est la finalité c'est la finalité ou c'est la course en tant que c'est un tout c'est le scénario de cette course et ainsi l'histoire la revanche voilà en fait on se souvient que déjà sur la course en elle même Martin prend un assez mauvais départ il fait une fois dès son coucher et en sortant de l'anneau de finalité il tombe sur les fesses donc déjà on se dit direct bon bah ça va pas être une course pour lui bon bah tant pis il a déjà deux titres il a déjà un titre olympique c'est déjà pas mal mais pourtant voilà comme à son habitude voilà Martin va rien lâcher il va remonter petit à petit et il va jouer l'or jusqu'au dernier tir il va se retrouver ensuite en tête dans le dernier tour avec Simon Schemp et il va avoir un jeu d'observation entre les deux il va jamais réussir à le lâcher voilà ils vont s'observer il va jamais réussir à le lâcher voilà pour se préparer pour ce fameux finish de légende que tu as parlé voilà qui nous donne encore des frissons ah c'est sûr et voilà tant mieux tant mieux que ça soit fini comme ça moi j'étais j'étais intimement convaincu qu'il arriverait à le lâcher sur les skis sur les derniers tours pas pour dénigrer Simon Schemp mais plus parce que sur les skis il était bon il a eu le petit coup sur l'individuel mais il était tellement aérien il y a tellement mais voilà sur les formats de masse et choses comme ça mais en fait il y a tellement d'enjeux que je pense Martin n'a pas voulu prendre de risques il s'est dit si je me passe une grosse attaque et que Simon Schemp me suit que je suis cuit je suis cramé pour le sprint donc en fait c'est un double enjeu et en plus on sait que Simon Schemp est un très bon sprinter il l'avait déjà battu par le passé il faut rappeler que Simon Schemp à cette époque là c'est pas le Simon Schemp des deux dernières saisons c'était un gros prétendant pour jouer le globe de cristal et même du coup comme je disais au niveau du sérieux donc il est exceptionnel mais surtout au niveau de l'histoire parce que forcément on se replonge 4 ans en arrière où Martin s'était fait battre comme disait Imerick je crois qu'il s'était fait battre d'un cheveu par Emile Zensen à Sochi donc en fait pendant tout le tour on a eu peur de revivre la même finale on se disait alors c'est pas possible ça va recommencer on était déjà un peu difficile tu vois même si c'est Martin il est trop fort on se disait c'est pas possible peut-être que s'il perdait encore la photo finish on lui en parlerait peut-être davantage que ses titres olympiques enfin j'exagère volontairement mais c'est vrai que de perdre deux titres olympiques sur le même format de course sur une photo finish chose comme ça je sais pas si c'est déjà arrivé c'est fou voilà mais du coup après cette fois-ci après quatre enfin la différence c'est qu'il a aussi accumulé quatre années d'expérience en plus il avait aussi vécu ce moment c'est sûr la gestion sur la gestion voilà tout à fait et si vous vous rappelez aussi le petit truc en plus qu'a peut-être joué c'est que l'année d'avant il y avait l'étape pré-olympique en coupe du monde comme il y a souvent comme il y aura cette année à Pékin il avait remporté la poursuite en solitaire mais sur la dernière ligne droite il avait sprinté il avait fait un finish voilà en sprint pour si jamais on sait jamais si ça peut servir pour les JO et quand tu te renvois un an après aux JO tu te dis ah bah il avait déjà pris le coup voilà tout à fait donc c'est assez voilà il a tout maintenant calcule tout c'est pour ça que c'est un un événement champion on va pas on arrête pas de le dire mais oui c'est ça ça se joue sur des détails et ces détails là c'est sûr qu'il les avait il les travaillait c'est pour ça et c'est pour ça voilà après après l'argent à Vancouver et à Sochi il décroche voilà enfin le titre sur la course des rois et pour moi voilà c'est pour moi c'est vraiment l'apothéose de sa carrière même si voilà quelques jours plus tard il reportera un autre titre avec les copains et justement justement je voulais rebondir là dessus alors de très belles émotions sur Headmaster c'est incontestable moi d'un point de vue purement personnel c'est plutôt ce fameux relais mix qui va arriver derrière alors c'est sûr qu'on n'est pas sur un dernier tour on est sur un dernier tour champagne on n'est pas sur un dernier tour au couteau mais voilà c'est cette médaille olympique qui va arriver c'est la médaille collective dans un sport globalement individuel il faut le dire sur les différentes épreuves et je pense que il y a différents différents facteurs qui ont fait que pour moi c'est cette course là qui m'a le plus marqué c'est cette remontée il est d'une j'ai rarement vu Martin Fourcade avec une telle sérénité je ne sais pas ce que vous en pensez les gars sur son tour là mais quand il part avec quoi une trentaine de secondes de retard sur le dernier rallye c'est ça ? il part avec une trentaine de secondes de retard avec Swensen et Windisch derrière Pfeiffer mais on n'a même pas l'impression qu'ils existent ah non non il fait sa course tout seul il ne se coupe pas des autres il fait sa course il fond sur l'allemand dans la première boucle il est quand même aidé par Swensen pour revenir sur les ah bien sûr bien sûr c'est évident mais voilà il revient l'allemand bon c'est pas évident il part avec 30 secondes d'avance c'est en équipe il n'est pas pour lui mais je pense que le fait de savoir que Martin Fourcade est derrière lui avec le scénario ça peut mettre un peu de pression il fait d'avoir un mort à poquette derrière soir exactement et puis donc il y va lui il a déjà eu ses titres olympiques et tout il va aller chercher pour les copains les copines c'est un rolémique je vous rappelle souvenez-vous de l'image quand la dernière balle est rentrée de Simon Destieux Marie Dorin et puis Annelise Besson qui se sautent dans les bras et qui ont dû se sauter dans les bras je pense tout le long du dernier tour d'ailleurs Marie Dorin ça aussi c'était exceptionnel cette joie dans l'air d'arrivée quand les coéquipiers viennent mais Marie Dorin a été incroyable je ne sais pas si vous vous souvenez c'est des officiels qui ont demandé de descendre du podium enfin c'était voilà c'était une apothéose c'est l'équipe de France tu vois c'est pas un seul homme voilà c'est ça et mixte et mixte en plus c'est ça qui m'a beaucoup plu dans ce format là c'est vraiment les relais masculins féminins mais c'est vraiment toute l'équipe c'est tous les staff c'est tout le monde c'est ça et puis on en oublierait ben voilà enfin je parle de cette victoire là et puis ben du coup Romain trois titres olympiques pour Martin Fourcade cinquième titre au total quoi tout à fait ça oui c'est ça c'est fou il nous a rabâché Jean-Claude Kili la performance de Jean-Claude Kili à Sochi ben Martin nous fait le même coup à Pyongyang enfin enfin même si on n'attendait pas forcément qu'il remporte trois titres mais il nous fait l'exploit de décrocher trois médailles d'or ce qui lui permet ainsi de devenir le plus grand d'athlète français en termes de titres français le plus titré tout jeu confondu c'est ça donc voilà c'est une victoire collective qui permet à Martin de rentrer vraiment encore plus dans le pontillon du sport français et mondial et c'était vraiment une course exceptionnelle et puis Emre car on ne le sait pas encore mais ces Jeux Olympiques seront les derniers de Martin Fourcade du coup exactement oui puisque avec sa retraite qu'il a annoncée il y a maintenant trois mois on sait qu'il n'ira pas à Pékin en 2022 voilà 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 ben écoutez on pourrait encore dire des tonnes sur ce sujet là juste un petit mot sur la dernière course Emre tu nous as parlé c'est du relais homme c'est ça oui donc comme pour Vancouver comme on le disait tout à l'heure comme pour Vancouver et Sochi un début difficile le moment le plus intense qui arrive sur les poursuites individuelles Mastart et cette fois-ci sur le relais mixte et encore une fois la quinzaine olympique qui se termine d'une façon assez anecdotique ça sera le regret de Martin de ne pas avoir emporté une médaille d'or olympique avec ses copains une médaille tout court une médaille tout court même avec une médaille olympique il part en troisième position c'est ça dans ce relais Martin oui oui il part troisième juste c'est Emilien qui lui donne le relais c'est Antonin Guigona qui est le dernier relais voilà Emilien lui donne le relais il a un écart enfin un retard assez conséquent avec les premiers il décide de lâcher les chevaux sur le pas de tir mais ça les cibles ne tombent pas et au final c'est un tour de pénalité supplémentaire rajouté aux deux que Simon Détieu avait déjà fait en tant que premier relais et tous les espoirs de médaille pour l'équipe de France s'envolent avec ce tour de pénalité de Martin peut-être une petite gueule de bois pour Simon Détieu et Martin Fourcade après le oui sur le gros début il faut lui faire la fiesta il faut un peu trop de champagne ça reste des professionnels je me doute bien qu'il devait être prêt même si voilà il y avait quand même la coupe du monde qui enchaînait par la suite avec une lutte encore avec Ioannes II c'est ça ça ne s'arrête jamais en biathlon ça ne s'arrête jamais jamais bah écoutez on va refermer cette page olympique de la meilleure des façons et l'aventure olympique en général de Martin Fourcade du moins sur les skis car malgré le fait qu'il soit redreté il ne va pas tout à fait s'éloigner du monde olympique en effet il est déjà membre de la commission des athlètes du comité d'organisation des jeux olympiques de Paris 2024 et également candidat pour rentrer dans la commission des athlètes du CIO du comité international olympique aux alentours de 2022 donc l'aventure olympique n'est pas encore tout à fait terminé pour Martin Fourcade voilà donc ce qu'on pouvait dire sur cette grande carrière olympique n'oubliez pas on compte sur vous pour partager au maximum liker commenter vos impressions vos idées on est vraiment ouvert ouvert à tout ça et ça nous fera progresser et on vous donne donc rendez-vous très vite pour un prochain podcast sur Martin Fourcade à bientôt salut à très bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501